L'école avant Jules Ferry est une mosaïque extrêmement complexe. Il y a à la fois des écoles religieuses, extrêmement nombreuses et diversifiées, il y a aussi beaucoup d'écoles communales, mais avec une grande inégalité en matière de financement. Le travail de Jules Ferry, ça va être de rendre tout cela gratuit et avec un souci d'égalité de droit. D'accès de tous et de toutes à la même éducation. Dans les années 1881, la France vient de subir une lourde défaite militaire à Sedan. Elle a perdu deux de ses provinces, l'Alsace et la Lorraine. Par ailleurs, le pays commence à ressentir le besoin d'une certaine unité linguistique. En effet, dans chacune des parties du pays, dans chaque province, on ne parle pas la même langue. La plupart des Français parlent un patois. Et ça commence à devenir un handicap pour le développement du pays. En même temps, on commence à voir apparaître des besoins nouveaux, et en particulier des besoins pour occuper un certain nombre d'emplois dans l'industrie, et même dans l'agriculture. Il y a des machines qui apparaissent, et il faut que les agriculteurs puissent commencer à lire les modes d'emploi qui leur sont proposés. Et puis, on veut faire de chaque Français un citoyen capable de s'impliquer dans la vie du pays. Et c'est le moment où Jules Ferry va proposer au pays ces grandes lois scolaires de 1882-1883, grandes lois scolaires qui rendent l'instruction obligatoire, gratuite et laïque. C'est une révolution parce que, pour lui et pour les républicains de l'époque, chacun peut accéder à l'instruction. Et chacun, en dépit des inégalités familiales, en dépit des inégalités de fortune, de richesse, d'origine, doit pouvoir accéder au plus haut niveau. Il faut remplacer l'inégalité des privilèges et des héritages par l'égalité dans l'accès au savoir. L'école d'aujourd'hui est un héritage de cette école de Jules Ferry. C'est un héritage d'une France qui veut offrir à tous ses enfants la même chance d'accéder au savoir d'abord et aux plus hautes fonctions ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada